Où en est la sécurité à l'aéroport de Bruxelles ? 22 mars 2016, le hall des départs est méconnaissable. Deux explosions viennent de frapper l'aéroport de Bruxelles. Parmi les voyageurs ce jour-là, trois hommes arrivaient en taxi. Dans leur sac, des explosifs. Aujourd'hui, un tel attentat est-il encore possible ? Nous voici dans le hall des départs. Ce jour-là, nous rencontrons un expert en sécurité, habitué des contextes sensibles. Il ne travaille pas à l'aéroport, mais dresse son constat. Trois personnes peuvent revenir ici, rentrer sans aucun contrôle dans l'aéroport. Chacun prendre une direction opposée, avec une valise qui contient chacun une trentaine de kilos d'explosifs. Et appuyer sur le bouton. Il n'y a rien qui va faire en sorte qu'on puisse détecter ces personnes. On pourrait parler pendant deux heures du nombre d'acteurs qui ont un rôle à jouer, pour qu'on puisse ressentir, qu'on puisse voir que quelqu'un peut représenter un danger, une menace pour la sécurité. Et quand il arrive ici, c'est déjà peut-être pas trop tard, mais c'est déjà très tard. Parce que c'est avant, bien en amont, qu'on doit se rendre compte du danger et qu'on doit combattre ce danger. Merci. 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 Merci.